Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Alors j'espère que vous êtes là, j'ai donc ce matin donné un thème, un thème sur l'actualité politique sociale chez nos chers combattants guinéens. N'est-ce pas ? Alors mon thème d'information, et bien sûr, est le suivant, je dis bien, le Futa préside au lancement de la mamaya à Cancan, un acte honteux et lâche. Voilà, c'est mon thème d'information, chers combattants guinéens. Voilà, pour commencer, vous le savez, chers combattants guinéens, bon voilà, je réagis aux actes irrationnels. Les actes irrationnels ne nous aident pas. Un pays avec des actes irrationnels, surtout de la part des autorités, écoutez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, comme je le dis toujours, pour la santé politique et sociale de notre pays, n'est-ce pas ? Il faut donc lutter contre cela, lutter contre les désinformations. Très bien. Alors vous, vous avez écouté donc mon thème d'information. Le Futa préside au lancement, disons, de la mamaya à Cancan, un acte, je dirais, lâche, honteux et même, je dirais, en fait, bon, écoutez, sans émotion, n'est-ce pas ? De la part de Futa. Alors quand je dis Futa, je mets ça en honte. Il n'est pas, en fait, ça ne représente pas, en fait, tout le Futa. Mais il est question de la coordination d'une association de Futa, n'est-ce pas ? Cette coordination Fube, alors, qui, quand même, est très importante, cette association. Alors, je ne dirais pas qu'elle représente tout le Futa, mais écoutez, je crois qu'on peut dire, dans ce sens, officiellement, le Futa qui est, en fait, à Cancan aujourd'hui pour présider au lancement de cette grande mamaya de Cancan. Très bien, je crois qu'on doit tenir les détails. Voilà. Alors, il est question, donc, de la mamaya, s'il vous plaît. Quand on parle de la mamaya, en fait, c'est un peu, en soi, ce n'est pas un problème, hein, c'est un acte, je dirais, c'est un fait social, un fait culturel. Ce sont des festivités, en fait, je dirais, culturelles, quelque part, on essaye, qui, d'ailleurs, se passent annuellement. Il est question de la fête, il est question de danser, il est question, en fait, de faire ressortir, valoriser, en fait, cette culture locale, n'est-ce pas ? Voilà. La culture locale, la musique locale, la danse locale. Donc, en soi, c'est super important. D'ailleurs, là, il n'y a pas de distinction, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais pourquoi je réagis, n'est-ce pas ? Que, voilà, on a le coordinateur de cette association Fourbet, qui vient, donc, à Cancan, je réagis. Donc, je viens de le dire, je ne réagis pas parce que c'est, en fait, la mamaya. Je ne réagis pas parce que ce monsieur, en fait, il y a une délégation de Fota qui vient aussi. Pas, en principe, je ne réagis pas, donc, à toutes ces choses-là. Mais voilà. Le problème, c'est que, je dis bien, la mamaya est culturelle, n'est-ce pas ? Alors, un fait culturel, un fait social. Mais, on a affaire à une mamaya politisée. Quand c'est politisé, là, j'interviens, n'est-ce pas ? C'est politisé, a la connotation purement politique. Et là, c'est inacceptable. Chers compétences guignères, je réagis. Dites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Dites ce que vous voulez, chacun son opinion. Je me bats pour la démocratie. Je ne peux pas interdire que vous, en fait, me critiquiez. Non, jamais, seulement des injures, non. Vous me critiquez, nous débattons, il n'y a pas le problème. Chacun donne son opinion. Et c'est ce que je fais en cherchant à informer réellement les citoyens. Parce que, pour moi, la démocratie, comme je disais antérieurement, la meilleure forme de, disons, de structure politique pour pouvoir, disons, faire face aux problèmes, disons, d'une nation. C'est vrai, je disais d'autrefois que la démocratie, en soi, a des éléments qui, en fait, facilitent, encouragent, disons, ce qu'on appelle la coopération dans une société où, en fait, il y a beaucoup de colorations ethniques, ou des tensions ethniques, ou ethno-centriciques, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, la démocratie, quand elle est bien appliquée, n'est-ce pas, peut lutter contre cela parce qu'elle crée, elle cherche à, effectivement, disons, donner la valeur à tout le monde, n'est-ce pas ? À tout le monde. Personne n'est, en fait, marginalisé. Tout le monde est écouté, n'est-ce pas ? Et si tout le monde est écouté, c'est très important, il y a là la facilité qu'il y ait des accords. la facilité, effectivement, de s'entendre sur des points, n'est-ce pas ? Donc, la démocratie facilite la coopération et, tout simplement, disons, rejette ce qu'on appelle, disons, les affrontements, n'est-ce pas ? C'est ça, la démocratie. Alors, moi, quand je me dis, je dis la mamaya politisée, j'interviens parce que là, écoutez, il y a le mot politique, on parle de la politique, je vais définir tout à l'heure. Alors, cette mamaya politisée, il est question de la politique politicienne qui ne peut, en aucun cas, nous aider à résoudre le problème guinéa. La politique politicienne, n'est-ce pas ? Alors, on parle de la politique, moi, je, en fait, quand je parle de la mamaya politisée, il n'est pas question, ce n'est pas cette politique comme, en fait, un processus à travers lequel, disons, les communautés, les hommes se réunissent, disons, avec le concours des valeurs, des lois, pour pouvoir résoudre des problèmes, en fait, la société, surtout des problèmes en termes des hommes-cives communs. Je prends la Guinée, par exemple, la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, n'est-ce pas ? Nous formons une communauté, n'est-ce pas ? Alors, cet ensemble-là, disons, est dans un processus. Ce processus, c'est la politique, avec le concours des lois, quand je parle des lois, des institutions de la République, même l'État, tout ça pour que ces communautés puissent, effectivement, atteindre des hausses communes. Ça, c'est la politique. Malheureusement, ce n'est pas cette politique qui est maintenant, en fait, suivie. On ne parle pas de cette politique actuellement en Guinée. Depuis toujours, on n'en parle pas. Alors, cette mamaya politisée, il est question, donc, de cette autre politique, la politique politicienne, qui est, en fait, je dirais, c'est le maçon, c'est la ruse, c'est la tromperie, c'est la démagogie, la propagande, donc tout ça pour qu'un seul homme puisse, disons, se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? C'est ça, la politique politicienne. Et là, il faut la combattre. Vous voyez la grande différence entre cette politique politicienne, où il est question d'utiliser la ruse, il est question d'utiliser le maçonge, en fait, de la propagande, n'est-ce pas ? Alors, comparé à cette politique, comme processus politique, qui, en fait, réussit grâce aux valeurs, n'est-ce pas ? Aux valeurs, disons, aux lois, grâce, donc, à la loi suprême. Parce que si tout le monde, en fait, accepte ces valeurs-là, nous essayons de nous conformer à ces modèles, eh bien, bien sûr, rien n'empêchera que nous atteignions, effectivement, les objectifs communs. C'est clair. N'est-ce pas ? C'est pourquoi il faut lutter, se battre, pour que cette politique-là, comme processus, réussisse en Guinée, processus à travers lequel nous pouvons facilement atteindre nos objectifs communs. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris, cette mamaya politisée, alors, il est question, tout simplement, pour le pouvoir. C'est pas la première fois, c'est pas Mamadi Doumbouya qui commence, Mamadi Doumbouya vient d'arriver, on a tous reconnu des cas comme ça. On politise certaines festivités culturelles, c'est vrai. On arrive même à se salir, en fait, des activités culturelles. N'est-ce pas ? Parce que, finalement, quand on parle de mamaya à cancan, qui est un acte, un fait social, finalement, les gens, de l'autre côté, peut-être pas en Haute-Guinée ou à cancan, mais de l'autre côté, on voit, il y a une sorte de connotation négative qui l'accompagne. On dit mamaya, on voit déjà la connotation politique. Ça, c'est clair. Et ça, c'est dommage. Il fallait pas. Mais bon, voilà. N'est-ce pas, sur Contre-Guinée. Alors, moi, je me dis, pour utiliser une telle festivité culturelle, alors, le but pour le pouvoir, pour Mamadi Doumbouya, effectivement, c'est, voilà, malheureusement, essayer, disons, en cherchant l'unité, la paix en Guinée, mais à travers la politique politicienne. N'est-ce pas ? Et ce qui est très grave. parce que là, il est question, tout simplement, par exemple, vous avez, je prends tout, je donne tout cet exemple, non ? Vous êtes blessé, n'est-ce pas ? Vous êtes blessé, la plaie est ouverte, alors, vous prenez seulement le pansement, la bande, vous mettez, et vous dites, bon, on ne voit plus le sang, le sang, en fait, ne coule plus, on dit, bon, c'est guéri, ça va. C'est un peu comme ça. C'est grave, n'est-ce pas ? Sans effectivement essayer de voir, effectivement, disons, la profondeur de cette plaie, du premier degré, deuxième degré, troisième degré, vous voyez, pour finalement essayer de trouver la solution, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, chère Comptoguinière, n'est-ce pas ? Alors, ce que Marie-Dombouille a fait, comme on a vu avec Alpha Condé, tout le moment, c'est cela, n'est-ce pas ? On ne trouve pas la vraie solution, n'est-ce pas, pour guérir la plaie que nous avons. Mais c'est clair, et c'est ça, les conséquences négatives de la politique politicienne. Voilà ce qui se passe, et là, je viens parler de Futa. Pourquoi je parle de Futa ? Parce que cela ne choque personne, si cela vous choque, donc, tant pis, vous comprenez, je ne tourne pas autour du pot dans mes propos ou dans ma façon d'informer ou donner des informations, chère Comptoguinière, on ne tourne pas autour du pot, il faut donc attaquer, appeler les choses, disons par leur nom, n'est-ce pas ? Alors, il y a la question de Futa. Alors, Futa, oui, ça ne doit étonner personne, en Guinée, nous avons les quatre régions, le Futa, le Mandé, la forêt et la basse Guinée, n'est-ce pas ? Alors, voilà, donc, ces communautés ont été mises en exergue après, en exergue après, disons, disons, avec l'arrivée de la colonisation, disons, des Français en Guinée, où vous vous rappelez, alors, les Européens se sont divisés, divisé l'Afrique entre eux, et finalement, la France a dit, bon, écoutez, cette portion de terre, la Guinée, c'est moi, n'est-ce pas ? Qui n'était pas Guinée, mais bon, voilà, qui a eu cette portion de terre, qui a finalement appelé la Guinée, et pour pouvoir diriger administrativement, donc, ce territoire, voilà, c'est ainsi qu'on a eu les appellations Guinée forestière, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, et Basse-Guinée, ça n'existait pas, on ne parlait pas cela, avant l'arrivée des Blancs, qui parlait de la Guinée forestière, n'est-ce pas ? Peut-être on dirait la forêt, mais qui pourrait dire la Guinée forestière, administrativement par là, non, et qui pourrait parler, en fait, de la Haute-Guinée, non, peut-être on dirait Mandé, avant, n'est-ce pas, la Guinée, la Moyenne-Guinée, non, on dirait, peut-être on pourrait dire, Fouta, et la Basse-Côte, non, peut-être, on ne dirait pas, on dirait, par exemple, donc les Basse-Coutiers, non, qui sont à la Côte, cher Comte-Guinée, n'est-ce pas ? Alors tout ça, c'est nouveau, très bien, n'est-ce pas, cher Comte-Guinée ? Alors, donc, je condamne, je condamne, je trouve honteux, acte de lâcher, de la part de ce coordinateur, n'est-ce pas ? Moi, je dis Fouta, mais j'imente bien, parce que franchement, ce monsieur représente le Fouta, n'est-ce pas ? Il est le coordonnateur d'une importante association Foulbée, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est le Fouta, ça c'est clair, n'est-ce pas ? Alors voilà, alors moi, je me dis, c'est un acte de lâcher, c'est honteux aussi, c'est vrai, pourquoi je le dis ? Très bien, on a d'un côté, Mamadi Jumbouya, qui utilise la politique politicienne, alors pour, finalement dire, en invitant le Fouta, n'est-ce pas ? Ou en invitant un sage, en invitant le coordonnateur d'une association importantissime de Fouta. Alors pour moi, Mali Jumbouya, effectivement, c'est l'une des voies pour pouvoir démontrer que, vous voyez, en fait, nous sommes sur la bonne voie, de toute façon, quelque part, vous voyez, nous invitons, disons, le Fouta, qui vient participer à cette grande Mamaya, pour vous dire, combien de fois, ce sont les poticiens qui aggravent les choses, sinon, il n'y a rien, n'est-ce pas ? Ou bien, vous voyez, Mali Jumbouya dit, c'est la meilleure voie pour pouvoir, en fait, trouver cette paix, vous comprenez, en Guinée, l'unité en Guinée, en invitant le Fouta, n'est-ce pas ? Alors, pour eux, à partir de là, peut-être, selon Mali Jumbouya, nous mettons la bande sur la plaie, en disant, écoutez, c'est guéri, pourtant, non, vous comprenez, et c'est ce qui se passe. Alors, le coordonnateur accepte de participer à cette Mali Jumbouya, c'est bien. Alors, Mali Jumbouya dit, bon, vous voyez, de toute façon, c'est une voie, ou un discours qu'il peut tenir, même hors de la Guinée, en disant, bon, vous voyez, alors, la Guinée, il n'y a aucun problème communautaire, il n'y a aucun problème ethnocentrisse, vous voyez, nous nous invitons, n'est-ce pas, voilà, chers compétences guignées. Alors, moi, je me dis, je suis fâché, c'est vrai, que le coordonnateur se déplace et qu'il se présente à Cancan, je dis, en soi, en soi, ce n'est pas un problème, dans les conditions normales, il y a, on a un fait social, culturel à Cancan, pourquoi ne pas inviter, par exemple, aussi, certaines communautés de la Guinée forestière, de la Basse-Côte, de Fouta, etc., mais culturellement parlant, en invitant, par exemple, des artistes de Fouta, des artistes de la Guinée forestière, n'est-ce pas, de la Basse-Guinée, parce qu'il est question d'un fait culturel social. Alors, qui ces gens-là participent, je crois que ce serait encore, très bien, une sorte de symbiose, n'est-ce pas, à Cancan. Alors, voilà, mais moi, je me dis, quelque part, alors, pourquoi accepter une telle invitation, sachant que c'est purement de la politique politicienne, pourquoi l'accepter ? On a vu cette même partie de la Guinée, il ne faut pas tourner autour du pot, n'est-ce pas, qui a une haine, je dis bien, qui a une haine viscérale à l'égard de Fouta, à l'égard des peurs. S'il vous plaît, nous voulons construire la Guinée, certains diront, dites ce que vous voulez, mais nous voulons construire la Guinée, à partir de fondements rationnels, donc il faut tout dire, n'est-ce pas, nous devons tout entendre, c'est à partir de là, nous pouvons, c'est pourquoi je dis, la démocratie, elle est importante, parce qu'avec la démocratie, on est autour de la table, chacun donne son idée, son opinion, on fait un débat, à la fin du débat, à la sortie, il est clair que, bon voilà, il y a l'entente sur quelque chose qui nous unit, n'est-ce pas, très bien, alors je dis bien, nous savons tous, comment la Haute-Guinée, à Cancan, comment on perçoit, en fait, les peules, ou comment on perçoit la culture peule, on a vu, il n'y a pas longtemps, cela se passe à tout moment, vous comprenez, à Cancan, au Cantia Mécontentement, où, en fait, les Guinéens, les Guinéens, sont attaqués, donc, en Haute-Guinée, à Cancan précisément, où les peules sont attaqués, les biens saccagés, franchement, c'est inadmissible, et rien ne se passe, après, absolument rien, parce qu'ils se disent, là-bas, que bon, ce sont des étrangers, ils ne sont pas des Guinéens, même si, je me demande, mais qui est plus autochtone que les peules en Guinée, qui est plus autochtone que les peules en Guinée, parce que la Guinée, on la connaît, la Guinée, c'est avec l'arrivée des Français, avant l'arrivée des Français, il n'y avait pas la Guinée, n'est-ce pas, et ces communautés peules, donc, Mandé, la forêt, existaient avant l'arrivée des Français, alors, qui est plus autochtone, qui est plus guinéen que les peules en Guinée, comme elle le démontre, par A plus B, qui est malinqué, ou qui est cancané, mais elle le démontre par A plus B, que bon, voilà, donc, ils sont plus autochtones que les peules, n'est-ce pas, voilà, donc, vous voyez, on a des gens qui invitent le futa, n'est-ce pas, ils invitent le futa, avec le rire jaune, mais c'est vrai, mais ils les détestent, ce discours, je ne le fais pas pour essayer, de pousser les uns contre les autres, non, mais c'est un fait réel qu'il faut dénoncer, et je me dis, et c'est par là, il y a une autre manière pour trouver la paix, pour trouver l'unité, et non la politique politicienne, la meilleure manière, je le dis toujours, c'est à travers la démocratie, à travers la démocratie, tous autour des mêmes valeurs, des valeurs démocratiques, des valeurs, j'appelle des lois, qui sont des modèles, nous suivons les valeurs, nous suivons les lois, on n'a pas besoin de la politique politicienne, on n'a pas besoin de faire ce qu'on m'a dit de Mbouya fait maintenant, parce que ça, c'est juste apparemment pour dire, bon écoutez, vous voyez, nous nous attendons bien, vous voyez, etc, etc, n'est-ce pas, alors il y a cette haine, il ne faut pas se le cacher, on le dit à Cancan partout, sur les peules, on dit même qu'ils sont étrangers, il n'y a pas longtemps, on a attendu Alpha Condé, avec son RPG, donc de Cancan à 100%, alors qualifiant les peules d'étrangers en Guinée, vous comprenez, cher Compto Guiné, les prenant comme des étrangers, on a eu un leader politique qui a été empêché d'aller faire, tout simplement, sa campagne politique à Cancan, donc à la porte des élections, ce monsieur a été empêché, le pouvoir politique central n'a rien fait pour résoudre ce problème, non, ils ont laissé, en fait, disons, je dirais, la barbarie gagner, c'est-à-dire, ils n'ont jamais laissé ce leader politique rentrer à Cancan, donc les barbares ont gagné, la force physique a gagné, la pagaille a gagné, l'État, qui était là, qui voit, tout son avis, n'a absolument rien fait, le leader politique était obligé de, en fait, rebroucher chemin, vous comprenez, et pourquoi, parce qu'il y a la haine, pas seulement contre le leader politique, mais la haine, contre le Fouta, s'il vous plaît, comment voulez-vous que nous puissions construire la Guinée, si quelque part, d'autres disent, bon, écoutez, telle région, en fait, ne fait pas partie de la Guinée, n'est-ce pas, ou telle région, ne doit pas s'intéresser, par exemple, à la politique, vous voyez, pourquoi je qualifie, en fait, cet homme, ce coordonnateur de lâche, il est lâche, c'est-à-dire qu'il a peur, sûrement, il sait, il sait, pourquoi il est invité, il sait, il est courant de la politique politicienne, mais il est lâche, il a peur, il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire non, dire non, et pourquoi je dis non, parce qu'il faut sanguiner pour que nous puissions nous respecter, pour que le Fouta puisse, donc le Fouta soit respecté réellement, je crois, il faut des positions claires, sinon, nous n'avons nulle part, il n'y aura qu'un respect, respect envers le Fouta, respect aussi entre les Guinéens, ça c'est clair, n'est-ce pas, alors là, c'est l'élément fondamental, comment la Haute-Guinée voit le Fouta, s'il vous plaît, les peuls sont à Kankan, ils sont marginalisés, en cas de problème, les biens sont cassés, la police est là, la gendarmerie, les militaires sont là, l'État est là, la justice est là, personne ne branche, un mot, s'il vous plaît, vous voyez ça, et on a un coordonnateur de Fouta, n'est-ce pas, qui vient, voilà, qui est invité, qui vient à Kankan, participer à cette mamaya, donc à, je dirais, l'exposition de la culture, disons, mandée à Kankan, sachant pertinemment que la culture peule est totalement, en fait, rejetée, rejetée par cette haute culture, mandée, et là, ils ne se cachent pas, les politiciens ne se cachent pas, ils le disent, ostensiblement, publiquement, vous êtes des étrangers, chers contreguéliens, ensuite, toujours, pourquoi le Fouta peut accepter cette invitation, n'est-ce pas, sur base de politique politicienne, combien de peules sont tués à Conakry, à Bambéto, on a vu tout cela, exécutés, certains à bout portant, et même à bout touchant, à Bambéto, et des militaires, des policiers, donc, disons, à haute intelligible voix, vous allez partir chez vous parce que vous n'êtes pas des Guinéens, vous prenez pour qui en Guinée, les militaires, les policiers chargés d'assurer la sécurité des citoyens qui parlent ainsi, ils sont malinqués qui parlent comme ça, des policiers, combien de peules, plus de 500 peuvent le tuer, n'est-ce pas, pendant, en fait, il y a des périodes politiques, de tensions, tués sans jugement, ni absolument rien, parce qu'ils disent, mais écoutez, mais écoutez, ça se dit, mais ils se prennent pour qui, les autres ethnies ne disent rien, mais ils sont qui pour, en fait, s'exprimer ainsi, ils sont tués, s'il vous plaît, maintenant, on veut la paix, la paix, bon, écoutez, en mettant le pansement sur la plaie, bon, c'est guéri, on invite un monsieur, un coordonnateur de Futa qui vient à Cancan, bon, voilà, nous sommes sur la bonne voie, vous voyez, c'est facile, les autres ont oublié, des gens qui ont perdu des parents, plus de 500 jeunes tués, des jeunes, des enfants, des femmes, des vieux tués, mais vous oubliez ça, c'est incroyable, monsieur le coordonnateur, vous oubliez ça, moi, je ne dis pas que vous ne devez pas aller à Cancan, mais donnez des discours, en conditionnant votre participation à cette mamaya à Cancan, un discours politique, vous donnez avant d'aller, alors que le pouvoir accepte finalement, en fait, décline, ou en fait, annule l'invitation, mais vous, vous donnez ce discours politique, parce qu'après ce voyage à Cancan, vous verrez, n'est-ce pas, comment ils vont continuer encore à massacrer les peu, en les tuant, en disant, vous là, vous êtes des étrangers, n'est-ce pas, c'est quand même incroyable, soyons, ça dit, soyons clairs, tranchants, s'il vous plaît, sinon, il n'y a pas de respect, aucun respect pour le Futa, aucun respect pour le peu, mais c'est clair, rien, pensez-vous, renversons la situation, que les peu, donc, qui seraient dans la position actuelle des malinquiés, n'est-ce pas, pensez-vous que les malinquiés accepteraient, comme ça, aller suivre une mamaya, peu à chose, après tout ce qu'en fait, qu'ils pourraient suivre avec des assignats, etc., ils n'accepteraient pas, jamais, alors, mais pourquoi le Futa accepte, pourquoi cette facilité, parce que, c'est la même chose, Baouri, Ousmane Gawal, Diallo, qui sont dans le gouvernement, pensez-vous que vous êtes pris dans le gouvernement, pour réellement travailler dans, disons, disons, dans cette motivation vers, disons, la réalisation de l'objectif commun des Guinéens, pensez-vous que Baouri est là-bas pour ça, pensez-vous que Ousmane Gawal, Gawal est là-bas pour ça, mais non, c'est pour casser d'autres leaders peuls, c'est pour casser le Futa, c'est tout, n'est-ce pas, et les Baouri, ils sont là, ils acceptent, avec le rire, tout ça, ils sont contents, bon voilà, la Guinée, c'est comme ça, il faut accepter, laissons les émotions par-ci, par-là, vous faites cela, mais ça finira jamais, la paix, on ne connaîtra jamais cette paix-là, s'il vous plaît, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas ça, comme vous avez dit, donc c'est cela, pour terminer, pour ne pas être long, donc j'espère que vous m'avez compris, il n'y a rien ici que je puisse dire pour en fait pousser les uns contre les autres, non, je dis seulement, je veux une Guinée où il y aura la stabilité politique et sociale, vous comprenez à 100%, je me dis non, la meilleure façon d'atteindre cette stabilité politique et sociale, c'est à travers la démocratie, à travers le respect des valeurs, disons, politiques, à travers les lois, à travers les règlements, à travers les engagements, non à travers de la politique politicienne comme ce qui se passe actuellement à Canca. N'est-ce pas, c'est-à-dire qu'un contre-grinien ? C'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021